Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à la couverture médiatique de l'attentat de Moscou qui a fait 133 morts. Vendredi 22 mars, la population moscovite subissait une attaque terroriste inédite depuis de nombreuses années avec un bilan de 137 tués et de 145 blessés. Le commando s'en est pris aux participants d'un concert en tirant indistinctement dans la foule de plusieurs milliers de personnes. Les recherches des forces de sécurité russes ont rapidement débouché sur l'arrestation de 4 des participants puis de 7 de leurs complices. Un communiqué signé de l'État islamique publié sur Telegram a revendiqué l'attentat. Il est bien entendu trop tôt pour se prononcer définitivement sur les responsables de cet attentat. Ce qui est frappant en revanche, c'est l'unanimité des grands titres comme des principaux chefs d'État occidentaux pour ne prendre en compte qu'une seule hypothèse. Quelques titres suffisent à illustrer cette focalisation. Attentat de Moscou, pourquoi Daesh vise la Russie et pourquoi maintenant ? Pour le journal Les Echos. Attaque de Moscou, pourquoi le groupe État islamique a-t-il ciblé la Russie ? Pour BFM TV. Attentat de l'État islamique, Moscou un ennemi de longue durée pour les islamistes, pour l'Express. Tout se passe comme si nos journalistes disposaient de preuves irréfitables permettant d'affirmer sans doute aucun l'origine de cet attentat. En fait, cette unanimité est une injonction à renoncer à toutes les autres hypothèses possibles. Plus grave, toutes tentatives d'évoquer d'autres hypothèses sont immédiatement taxées de complotistes. Ainsi, Vladimir Poutine a-t-il été taxé de complotistes ? Non pour avoir affirmé que l'Ukraine était commanditaire de l'attentat, mais en disant simplement, je cite, « La partie ukrainienne a préparé une fenêtre en permettant aux terroristes de franchir la frontière », fin de citation. Alors que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, déclarait pour sa part, je cite, « Nous savons maintenant dans quel pays ces salauds avaient l'intention de se cacher pour échapper à la persécution. » L'Ukraine, ce même pays qui depuis dix ans s'est transformé en intermédiaire des régimes libéraux occidentaux en un centre de propagation du terrorisme en Europe, fin de citation. Pourtant, l'histoire foisonne d'exemples où les préoccupations de réelles politiques ont conduit à des alliances avec des groupes terroristes pour déstabiliser l'ennemi. Ce fut le cas des Etats-Unis en Afghanistan lors de l'intervention militaire soviétique de 1979. Ce fut également le cas de tous les pays occidentaux en Syrie. Concernant l'Ukraine, l'accusation n'est pas nouvelle. Un article du Sunday Time, daté du 26 décembre 2018, que l'on ne peut pas décemment considérer comme complotiste ou comme pro-Poutine, donnait la parole au chef de bataillon tchétchène, Sheikh Mansour, qui combattait à l'époque dans le Donbass du côté ukrainien. Je cite, « Poutine est aussi notre ennemi ». On apprend également dans cet article que certains combattants de notre bataillon ont perfectionné leurs compétences de combat dans les camps d'entraînement de l'Etat islamique en Irak et en Syrie, fin de citation. Nous ne rappelons pas ces faits pour imputer l'attentat de Moscou à l'Ukraine, mais pour souligner que l'investigation ne doit pas éliminer d'emblée les différentes hypothèses possibles. Dimanche, le gouvernement états-unien a lui aussi validé une et une seule hypothèse. La vice-présidente états-unienne elle-même s'exprimait sur cette question en disant, je cite, « Il n'y a aucune preuve selon laquelle l'Ukraine est impliquée dans le massacre. L'Etat islamique est responsable et seul responsable, fin de citation. » Comme si cela n'était pas assez clair, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale états-unien, Adrienne Watson, publie un communiqué disant, je cite, « L'Etat islamique porte l'entière responsabilité de cet attentat. Il n'y a eu aucune implication ukrainienne, fin de citation. » Ici aussi, le message est clair. « Une seule hypothèse est à privilégier et tous ceux qui tenteraient d'en explorer d'autres seraient des complotistes ou des agents de Moscou. » Ces affirmations catégoriques ne sont pas, sans rappeler, celles qui étaient faites sur l'innocence ukrainienne au moment de l'explosion du gazoduc Nord Stream en septembre 2022. La grande presse unanime disculpait l'Ukraine et s'étendait à longueur d'articles sur une possible responsabilité russe. Nous savons aujourd'hui, documentation à la pluie, que ce sabotage est d'origine ukrainienne. Même une fois cette preuve faite, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives en estimant, je cite, « Il est probable qu'il s'agisse d'une opération sous un faux drapeau, mise en scène pour accuser l'Ukraine, fin de citation. » Le journal Le Times, contraint de reconnaître les identités ukrainiennes des coupables, affirmait, lui, qu'ils étaient non affiliés au gouvernement de Kiev. La vérité finit toujours par se savoir, mais après coup. En attendant, la propagande de guerre a empêché les citoyens de se faire une opinion éclairée et a mené celui-ci à accepter la logique de guerre qui lui est vendue. Au moment où Emmanuel Macron évoque la possibilité d'une intervention directe des troupes de l'OTAN en Ukraine, il serait en effet malvenu d'apprendre que l'Ukraine pourrait être liée, même indirectement, à cet attentat. Certes, cela ne permet pas de conclure à la responsabilité de Kiev, mais cela doit nous mener, par prudence et par rigueur scientifique, à étudier toutes les hypothèses possibles et non, comme le font nos grands titres et chefs d'État occidentaux, de nous demander de renoncer à comprendre. On ne peut pas, sur cette question, ne pas évoquer l'affaire de la fiole d'Antrax, brandie par le secrétaire d'État états-unien Colin Powell, le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a porté soi-disant ainsi la preuve que Saddam Hussein posséderait des armes biologiques et qu'il était en conséquence urgente de lui déclarer la guerre. Ce qui s'avérera ensuite comme étant un mensonge avait ainsi permis de légitimer une des guerres les plus atroces et les plus meurtrières de l'ère contemporaine. Les citoyens médisés, apeurés et trompés validaient cette guerre barbare. Six ans plus tard, Colin Powell lui-même reconnaissait qu'il s'agissait d'un mensonge complet. Seul le regard critique, la vérification des sources et la comparaison des informations contradictoires permettent de se faire une idée dans un contexte de propagande de guerre. Une telle approche critique suppose de refuser, d'éliminer toute hypothèse avant de l'avoir entièrement explorée. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada